Salut à tous, salut aux toutes ! Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo tutoriel. Alors sur cette vidéo tutoriel, je vais vous apprendre comment sans logiciels d'effets spéciaux comme After Effects ou autres, effacer juste avec Adobe Premiere un élément de l'image. Voilà, allez on se retrouve tout de suite. Et nous revoici donc du coup sur Adobe Premiere Pro pour ce tutoriel. Alors ce que l'on va faire, oui tout à l'heure je vous ai dit effectivement, tout de suite à l'instant je vous ai dit effectivement que l'on avait besoin que d'Adobe Premiere Pro, je vous ai un petit peu oublié, c'est de vous dire que vous auriez besoin de Photoshop également. Alors première chose à faire vous voyez vous avez ici donc la vidéo, ok, et ce qu'il va falloir faire c'est utiliser exporter l'image, quand vous exportez l'image vous voyez séquence 01 image fixe 002, voilà, quand vous faites ça, ça vous enregistre en format JPEG une image dans un dossier que vous avez choisi préalablement et que vous pouvez rouvrir par la suite, ici vous voyez séquence 01 fixe 02, voilà, et que vous pouvez rouvrir à la suite, sur Photoshop, j'explique bien, alors attendez, je reprends, donc on est sur Adobe Premiere, on a la vidéo et pour faire donc disparaître les objets à l'écran, on sélectionne ici l'outil exporter l'image, on clique dessus, on enregistre dans un fichier et cette image on la rouvre avec Photoshop et là vous allez me dire oui mais Finen, il y a un souci, c'est que tu es sur Photoshop, c'est une bande vidéo, je vous l'accorde, mais vous allez voir ce que l'on va utiliser, c'est un autre outil de Photoshop, tout d'abord je fais quelques zooms sur l'image exprès justement pour bien sélectionner mes zones que je vais effacer, alors l'outil que nous allons utiliser sur Photoshop c'est cet outil, qui est l'outil correcteur localisé et cet outil en fait va nous permettre d'avoir un petit tampon, une sorte de petite roue qui va nous permettre d'effacer à l'écran facilement ce que l'on veut effacer, alors tout d'abord vous voyez par exemple ici j'ai une lampe qui tient avec un pied derrière mes cadres, je vais prendre, vous voyez je sélectionne tout ce que je veux effacer, hop, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, voilà je descends jusqu'au cadre et voilà tout est effacé, alors vous allez me dire oui il y a encore des imperfections, et bien ces imperfections là c'est pas grave, on les sélectionne derrière et comme ça, ça efface. Une fois que ça c'est fait, vous utilisez l'outil de sélection, alors attendez c'est pas celui-là, c'est celui-là, vous utilisez le lasso, et vous sélectionnez toute la zone que vous venez d'effacer, vous pouvez prendre des images autour, étant donné que c'est sur caméra fixe, et vous faites un petit CTRL-C, CTRL-V, vous voyez ça nous sort un nouveau calque. Vous sélectionnez l'arrière-plan, on va aller autre part, on va aller par exemple, tenez ici, vous voyez ici j'ai des, j'ai des élastiques qui tiennent mon enregistreur numérique avec mon micro, et bien je vais sélectionner les élastiques, j'en sélectionne un, voilà, il disparaît à peu près, je repasse une seconde fois dessus pour que ça recorrige les petits manques, et je sélectionne l'autre également, et voilà, et je repasse encore une petite fois dessus, histoire que ça fasse propre. Ensuite, qu'est-ce que j'avais effacé aussi également sur l'écran de base ? Ah oui, la bougie ici présente, et bien vous voyez je la sélectionne, comme ceci, je l'entoure bien, je la détoure bien, voilà, et voilà, plus de bougies. Qu'est-ce que j'avais effacé encore ? Oui, j'avais encore effacé, donc la poignée. Tac, 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 hop, plus de poignée. Et j'avais effacé également, si je me rappelle bien, ces zones-là, hop, et hop là. Vous allez me dire, oui mais attends, Finan là, t'as pas fait tes sélections. Oui, normal, parce que moi, mes sélections, je l'ai fait à la fin. Donc, on va redétourer cette zone-là. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. On va redétourer le micro. Vous voyez, je le détoure bien pour bien sélectionner toutes les zones qui ont été corrigées. Ah oui, attendez, je sélectionne l'arrière-plan. CTRL-C, CTRL-V. On va détourer la bougie. Voilà. Donc, je rechoisis bien l'arrière-plan. CTRL-C, CTRL-V. Et on va sélectionner là où il y avait la poignée. CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, c'est là où ça va devenir intéressant. C'est quand on va remettre tout ça sur la vidéo. Alors, vous voyez, je vais déjà effacer l'arrière-plan. Voilà. Et je me retrouve. Alors, attendez. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Donc, ça doit être ici. Voilà, c'est ici. Je me retrouve avec toutes les zones que j'ai, avec tous les calques et toutes les zones que j'ai effacées. Donc, dans lesquelles j'ai effacé les éléments. Je les sectionne tous. Je fais un CTRL-E sur Photoshop pour les rassembler en un seul calque. Et là, ce que je fais, je fais Fichier, Enregistrer sous. Je garde le Photoshop PSD-PDD. Vous voyez. Et j'enregistre comme ceci. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, on peut fermer Photoshop et retourner sur Adobe Premiere. Donc là, vous allez me dire. Alors, à l'écran, ça n'a rien changé. La bougie est toujours là. Le truc est toujours là. Je fais Fichier. Je vais faire Importer. Et là, je sélectionne donc le PSD que je viens de faire. Je l'ouvre. Comme vous pouvez le voir, ça va me demander importer le fichier de séquence 1, dimensionné de métrage. Il n'y a qu'un seul calque. Donc, on peut fusionner tous les calques. Il n'y a pas de problème. Et là, je me retrouve avec une image de séquence que je mets ici. Juste au-dessus de ma vidéo. Et quand vous regardez bien... Attendez, on va faire un petit zoom pour être bien image par image. Voilà. Alors, regardez bien la séquence. Là, il y a la bougie. Il y a tout derrière moi. Il y a encore tout. Et là, boum, tout disparaît. Vous voyez. Et donc, cette séquence, je vais l'augmenter, l'augmenter, l'augmenter. Hop. Voilà. Jusque là. Et maintenant, quand la vieille vidéo tourne, toutes les zones derrière qui ont été effacées ne sont plus à l'écran. Alors, vous pouvez faire ça. Moi, je vous ai fait ça avec des petites zones. Mais vous pouvez faire ça avec des plus grandes zones. Alors, s'il y a des effets de lumière, vous pouvez faire ça aussi image par image, ce qui est un travail beaucoup plus long. Je vous l'accorde. Mais c'est une technique toute simple afin de pouvoir effacer des choses indésirables à l'écran. Comme par exemple, imaginez, vous tournez une vidéo. Vous ne vous apercevez pas, par exemple, qu'il y a une perche dans l'écran. Vous pouvez le faire. Vous pouvez détourer la perche si je voulais. Avec un petit peu plus de travail, je pouvais enlever le micro qui apparaît en haut à gauche de mon écran. Voilà. Et si vous regardez bien, si je fais ceci, il y a tout qui apparaît et tout qui disparaît. Voilà. C'était tout pour ce petit tutoriel. Après, il ne vous reste plus qu'à encoder l'image et à faire tout ce que vous avez à faire, comme d'habitude, pour un montage vidéo normal. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. N'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant en dessous et d'un petit pouce bleu pour mes tutoriels. ça ne fait jamais de mal. D'autres tutoriels sont à venir, bien sûr, dans l'avenir. Et d'autres vidéos de gameplay arrivent également. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à tous à la prochaine. Ciao !